Mesdames et Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante de la France, en nous concentrant sur la période du Néolithique, une époque charnière marquée par d'importants changements dans le mode de vie de nos ancêtres. Le Néolithique, qui s'étend généralement de 7000 AV.JC à 2000 AV.JC, est caractérisé par la transition de sociétés de chasseurs-cueilleurs à des sociétés agricoles et pastorales. Pendant cette période, les premières communautés agricoles apparaissent en France. Les habitants commencent à cultiver des plantes comme le blé et l'orge, ainsi que l'élevage d'animaux tels que les moutons et les chèvres. Cela marque une rupture significative avec le mode de vie nomade des chasseurs-cueilleurs. Les techniques agricoles se développent, entraînant une augmentation de la population et l'expansion des communautés agricoles. Les premiers villages permanents apparaissent, caractérisés par des maisons en bois et en argile. Cette période est marquée par la construction de mégalithes, tels que les alignements de Carnac en Bretagne. Les populations néolithiques sont également engagées dans des échanges avec d'autres régions, introduisant de nouvelles idées, technologies et objets. En conclusion, le néolithique en France représente une époque de profonds changements sociaux et économiques. Le passage de modes de vie nomade à sédenter, la transition vers l'agriculture et l'élevage, ainsi que la construction de mégalithes, ont tous contribué à façonner la société de l'époque. Ces développements ont jeté les bases des civilisations futures, créant un héritage qui perdure encore aujourd'hui. En comprenant notre passé néolithique, nous sommes mieux équipés pour apprécier la richesse de notre histoire et les racines de la civilisation française. Merci de votre attention.